En plaçant l'année de la célébration de ses 50 ans sous le signe à la fois de la prospective et de la réjouissance, la Confégesse, conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, a voulu faire d'une pierre deux coups, tracer un bilan de ses 50 ans de parcours et se projeter dans l'avenir. Un parcours singulier qu'elle tient de sa particularité basée sur une communauté de langues qu'elle s'évertit depuis à transformer en communauté de destin. Paris, 5 décembre 1969, la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française confégès naît des troubles sociaux qui ont marqué le mois de mai 68 en France. Conséquence de l'angoisse d'une jeunesse qui se sentait de plus en plus marginalisée par les gouvernants, elle s'était répandue comme une traînée de poudre à l'ensemble du monde francophone d'Afrique, soulevant les multiples problèmes de formation des cadres dans quasiment tous les domaines. La confégesse avait alors été créée pour apporter des réponses aux problèmes de la jeunesse du monde francophone. Aujourd'hui, la confégesse c'est 43 États et gouvernements éparpillés sur tous les continents dont 7 en Europe, 24 en Afrique, 4 en Amérique, 5 dans l'Océan Indien et 2 en Asie. Si elle voit le jour en France, c'est à Dakar qu'elle plante ses racines et grandit. De ses nouveaux locaux, ici, sur l'avenue Cheikh Anta Diop, l'institution affiche aujourd'hui ses ambitions de modernité et de performance pour le cinquantenaire à venir. Toute l'organisation de la confégesse gravite aujourd'hui autour de son secrétariat général. Il est son organe exécutif. L'éminente personnalité, dont les trois Sénégalais que sont Lamine Ba, Amadou Samb et Antoine Djaherniai, l'Ivoirien Victor Kouassi et le Mauritanien Youssouf Fall ont occupé le poste. Aujourd'hui, c'est les Négériens Burama Ali Harona qui se trouvent au Manette. Événement phare de la célébration du cinquantenaire, la 37e conférence ministérienne. Elle se réunit du 11 au 16 mars 2019 à Marrakech et regroupe tout ce que la confégesse compte comme acteur. Les ministres, experts en jeunesse et sport des États membres, jeunes entrepreneurs, sportifs et invités de marque, dont le plus illustre est Madame la secrétaire générale de la francophonie. En rehaussant de sa présence cet événement, Madame Louise Michuquabau a voulu montrer l'importance qu'elle accorde à l'institution tout en lui apportant son soutien. Aujourd'hui, 50 ans après la création de nos institutions, je plaide pour que nous passions rapidement des discours et des déclarations aux actions concrètes. Pour employer une expression familière à la jeunesse et à l'ère numérique dans laquelle nous vivons, il est temps pour nous d'opérer une mise à jour. La réunion du cinquantenaire à Marrakech s'est déclinée sous forme de débats, d'exposés et de rencontres entre décideurs et bénéficiaires de programmes et projets. Le symposium, événement phare du cinquantenaire sur le thème « La confégèse, 50 ans après qu'elle impacte sur la jeunesse et le sport dans l'espace francophone » a été introduit par le ministre de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc, nouveau président en exercice de la conférence. Nous avons une instance qui a atteint un degré de maturité, d'expérience, d'expertise que nous devons ensemble, intelligemment, l'intelligence collective de l'ensemble des pays, des ministres, des représentants d'État pour pouvoir générer des modèles qui conviennent à l'évolution de la société. Quand je dis évolution de la société, c'est les nouvelles attentes des jeunes, comment ils regardent le monde et comme vous l'avez bien suivi pendant les discussions et les débats à huis clos dans la conférence ministérielle, tout le monde veut connaître où va le monde pendant les 30 prochaines années, les 3-4 décennies prochaines pour se préparer d'une manière efficace et répondre aux besoins des jeunes. Pour le ministre Bélinois de la Jeunesse, président en exercice sortant, l'institution a besoin d'une petite toilette pour se repositionner au regard des nouveaux enjeux par rapport aux jeunes et aux sportifs de l'espace francophone. Il y a le besoin de repositionnement de l'institution. Vous le savez, la plupart des institutions développent leurs programmes sans pour autant s'assurer d'une synergie avec les autres institutions qui font la même chose et pour les mêmes cibles. Et donc, j'ai considéré que harmoniser notre action avec le solitaire de l'OIF, par exemple, serait une manière d'impacter davantage. Et c'est pour ça qu'un des chantiers de notre mandat a été de travailler à cette synergie entre les actions de la Confégesse et celles des autres institutions qui ont à charge le bien-être des jeunes de l'espace francophone. Nous avons l'art de planifier, nous avons l'art de réfléchir, d'organiser, de nous réunir, mais nous mettons très peu en eux. Les 50 ans d'existence de la Confégesse sont pourtant riches d'une bonne dizaine de plans d'action incluant à la fois la formation pour de jeunes entrepreneurs, l'organisation de grandes manifestations sportives comme les Jeux de l'art francophonie ou encore des forats et des salons. Plusieurs fonds d'insertion ont été ainsi lancés, en particulier pour encadrer des jeunes pousses en entrepreneuriat. Parmi ces fonds, le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PEPEJ, destiné à tous les jeunes garçons et filles, ruraux comme urbains. Aussi, de 1989 à 2019, la Confégesse a injecté plus de 2,5 milliards de fonds en CFA pour lancer 1909 micro-entreprises de jeunes dans 28 pays membres faisant de l'entrepreneuriat une véritable culture dans les États et gouvernements membres. Prenons en charge en particulier la formation et l'encadrement des associations de jeunes. Elles les initient à la vie associative, au leadership et à l'entrepreneuriat accompagnés par un appui financier, technique et institutionnel. Objectif, fabriquer des entrepreneurs en herbe qui pourraient être des hommes d'affaires de demain, injecter des financements dans le circuit économique des pays membres les plus confrontés aux défis de l'exclusion économique et sociale d'une jeunesse prise à la gorge par un manque de formation, d'emploi et de perspective. Faire accéder les jeunes au sport et professionnaliser le secteur a été un autre de ces grands chantiers. Son appui aux États pour le développement de la pratique sportive et du sport de haut niveau représente aujourd'hui un apport important, souvent même déterminant, face à la faiblesse des moyens propres aux États et l'inexistence de ressources propres aux structures sportives dans la plupart des pays. Aussi, des résultats notables ont-ils été notés dans le domaine de la restructuration du sport fédéral dans deux domaines notables, le développement des dispositifs nationaux de lutte contre le dopage et la formation des départements ministériels et des fédérations à la recherche de financements alternatifs et innovants du sport. En matière de professionnalisation de la pratique du sport, la Confégesse a posé des actes majeurs au cours de son premier cinquantenaire, la création du Fonds francophone de la préparation olympique FFPO, la création des centres internationaux d'entraînement sportif, l'organisation des camps d'entraînement en prélude aux grands événements sportifs, la tenue régulière des clubs confégesse de détection des jeunes talents sportifs dans l'espace francophone, ainsi que l'octroi des bourses d'appui promotion élite jeune à Pêges. Ces actions ont influencé de manière significative et positive le sport professionnel. Pour soutenir les aspects inclusifs à la pratique du sport, l'adoption à Marrakech en mars 2019 de la déclaration de Cotonou constitue à la fois un acquis important dans la relance de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les différents ordres d'enseignement de la francophonie et un aboutissement de la convention tripartite Confégesse-Confemmen IAAF dont le Kids Athletics a été un puissant vecteur. Les aspects du sport de masse intitulés Jeunesse, Sport et Paix ont permis le retour à la paix dans plusieurs pays en crise, permettant aux États et gouvernements membres de percevoir encore plus la Confégesse comme leur interlocuteur central en matière de jeunesse, de sport et de loisirs. Au plan de la gouvernance, grâce au partenariat qu'elle a tissé avec les pays, la Confégesse a aidé à la mise en place de politiques en articulation avec des agendas nationaux, internationaux ou régionaux partagés, au nombre desquelles figurent le cadre stratégique de la francophonie, le programme d'action mondiale pour la jeunesse, les ODD, l'agenda 2063 de l'Union africaine et j'en passe. Conséquence, il y a désormais une appropriation par les États et gouvernements membres d'un cadre commun pour l'élaboration de politique nationale de jeunesse et sport selon la logique de la gestion axée sur les résultats GAR. Les documents de politique nationale élaborés servent dans plusieurs États et gouvernements membres de support de plaidoyer pour la mobilisation des ressources et offrent ainsi des opportunités de partenariat. Aussi, l'appui de la Confégesse a permis le développement d'une culture du travail en réseau par la création d'un organe consultatif, la Commission consultative permanente sur la formation des cadres CCPFC. L'élaboration et l'adoption par les ministres d'un document d'orientation politique dite déclaration de Praia en décembre 2006 actent leur engagement à faire de l'Institut national de la jeunesse et des sports le lieu le plus approprié de la formation et du perfectionnement des cadres dans les secteurs de la jeunesse, du sport et du loisir. Au total, à travers ces différents programmes, la Confégesse conduit une démarche pédagogique pour arriver à la parité pour la prise de décision politique, à davantage de justice sociale dans l'accès et la redistribution des richesses économiques, à une qualité de vie égale pour tous au plan social, à l'équité dans l'accès aux postes de responsabilité professionnelle, à la construction de représentations collectives mixtes, d'où la création d'un groupe de travail consultatif pour la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse, de sport et de loisirs, dénommée GTCFC depuis une vingtaine d'années. À Marrakech, au cours de la 37e conférence ministérielle, sous la conduite de M. le secrétaire général de la Confégesse, Mme la secrétaire générale de la francophonie a pu mesurer le chemin parcouru par tous ses programmes à travers une série de rencontres. Elle est allée au contact notamment des jeunes entrepreneurs et sportifs et visiter l'exposition mettant en valeur les réalisations de plusieurs d'entre eux. Je m'appelle Oruali Thérèse, je suis béninoise du nord du Bénin, donc le nord de mon entreprise est Thérésa Chalom, mon fils. Je suis bénéficiaire du programme PEPEJ en 2014 où nous avons eu un financement d'un million 500 000 qui nous a permis de mieux lancer nos activités mais au démarrage on n'avait que 150 points, avec 150 points nous avons commencé et ce n'était pas facile mais le financement de la Confégesse nous a permis de pouvoir atteindre certains objectifs qu'on avait. Les stands sont remplis d'histoires singulières à l'image des particularités des pays mais aussi des personnalités de chacun des exposants. Les réussites sont parfois spectaculaires, les stands de respire la confiance et montrent une jeunesse en devenir et qui, économiquement, se veut de plus en plus conquérante un moteur, un incubateur. Justin est béninois. Il est le lauréat du concours d'excellence PEPEJ meilleure entreprise jaune de l'année pour le prix Bernadette Nicole Mapoke Ndongo. Ce prix, Justin vient de le remporter à l'issue d'une rue de compétition après avoir été choisi par un jury. Il a mis au point une cuisinière qui améliore les conditions de confort de la ménagère africaine. Ça répond à deux besoins. Le premier besoin, c'est la basse consommation du bois énergie et le deuxième problème, c'est promouvoir l'éclairage électrique au niveau des ménages. ces deux problèmes sont des problèmes cruciaux pour les ménages en Afrique. La réunion de Marrakech a également posé les actes de reconnaissance à travers l'attribution de distinctions à des récipiendaires qui se sont illustrés au service de l'institution. En raison de la pluralité des acteurs qui gravitent autour de la confégesse mais aussi du chemin qu'elle a parcouru, la réunion de Marrakech a plus que jamais mis sur la table la nécessité pour l'institution de partir sur de nouvelles bases. Pour le secrétaire général de la confégesse, les deux mots-clés autour desquels vont désormais s'articuler la stratégie de la relance sont les mots synergie et mobilisation. Marrakech a été aussi l'occasion d'une réflexion approfondie sur les stratégies en nous mettant dans la nouvelle vision qui nécessite un changement d'abord de comportement, une grande mobilisation des états du sud, une réflexion sur les nouveaux besoins. En cas, l'étendage sur les nouveaux besoins, nous avons identifié un certain nombre de sujets d'actualité, des sujets prioritaires comme la migration des jeunes, comme le radicalisme des jeunes, comme la question de l'insertion économique qui doit être encore plus développée avec la création d'emplois et le financement des jeunes. Mais nous avons aussi mis l'accent sur des questions qui concernent le sport. Notamment, la question du sport, c'est la relance du sport à l'école pour que le sport soit utilisé comme un vecteur. Au-delà de faire des champions, des médaillés, soit aussi un moyen d'éducation des jeunes, un moyen d'éducation des jeunes au civisme, à la citoyenneté, à l'endurance, en tout cas, à tous ceux qui changent les attitudes pour rendre les jeunes plus aptes à se tolérer. Il y a eu l'appel des rêvants pour les vivre ensemble dans la diversité et nous pensons que le sport est un secteur, un vecteur qui permet de développer ces aptitudes au vivre ensemble dans la diversité, dans la tolérance, dans vraiment la compréhension d'autrui et que des aptitudes soient développées par les jeunes pour que le sport soit même un vecteur de paix et de promotion de la santé. Si cette conférence de Marrakech a été une manifestation phare de la célébration de ce cinquantenaire, à Dakar, siège de la Confégesse, plusieurs autres événements ont jalonné l'année. Dakar, 19 mars 2019. Plusieurs dizaines de coureurs se lancent du lycée des jeunes filles John Fitzgerald Kennedy au cœur de la capitale sénégalaise. Ils sont ambassadeurs, fonctionnaires des institutions de la francophonie comme l'AIF, la Confémen ou simples résidents. Nous avons voulu amener notre contribution dans la célébration de ce qu'on appelle la quinzaine de la francophonie, une quinzaine qui a commencé depuis le 19 mars. Et notre contribution, c'est à travers l'organisation de cette randonnée, une randonnée pédestre qui, pour nous, révèle une signification particulière. Le thème de cette année a été défini par la secrétaire de la francophonie sur le thème « En français, s'il vous plaît ». Nous, nous avons voulu dire que notre contribution à ce message « En français, s'il vous plaît », c'est organiser un sport, une marche et une randonnée sportive francophone puisque nous accompagnons des athlètes, nous accompagnons des jeunes et chaque fois nous leur disons une fois qu'ils parviennent à avoir une médaille, au lieu de dire « Thank you », qu'ils disent « Merci ». Je pense que c'est véritablement un moment de célébration, célébration à la fois des 50 ans de la confégesse, mais célébration aussi de la famille francophone qui, chaque année, saisit cette occasion du 20 mars pour lancer des messages, pour renouveler l'esprit qui doit guider l'ensemble des membres de cette grande famille, esprit de convivialité, de solidarité, de complémentarité. Le 10 juillet 2019, quatre mois après le déplacement de la secrétaire générale de la francophonie à Marrakech, la québécoise Catherine Canot, administrateur de l'OIF, est accueillie au siège de la confégesse à Dakar. Accueille à la dimension de la nouvelle et riche collaboration que les deux entités veulent désormais donner à leur relation. C'est d'ailleurs ainsi que l'écrira Mme l'administrateur dans le livre d'or du secrétariat général. Au cours de cette visite, Mme l'administrateur de l'OIF a rendu une visite de courtoisie au cabinet du ministre sénégalais de la jeunesse. L'année du cinquantenaire a également été l'occasion pour la confégesse de montrer comment elle était engagée dans la formation de la jeunesse francophone de façon générale et de l'éducation physique et sportive et du sport en particulier. Elle a participé le 3 septembre 2019 à la place du souvenir africain à Dakar à l'organisation du Salon des études supérieures et professionnelles organisé par le groupe Moreau. 1er décembre 2019 Alors que la célébration du cinquantenaire touche à sa fin, la confégesse réédite la mobilisation de la jeunesse en faveur du sport en lançant les activités de clôture de l'année du cinquantenaire par une nouvelle randonnée pédestre sous l'égut du ministère des sports et de la fédération sénégalaise des randonnées. 2 000 randonneurs y participent. C'est notre 7e édition avec eux mais aujourd'hui c'est exceptionnel. Nous avons toujours travaillé avec eux avec la francophonie mais la confégesse a tenu elle-même aujourd'hui à prendre les choses en main donc à organiser sa randonnée ses cinquantenaire accompagnée par le ministère des sports et la fédération sénégalaise des randonnées pédestres. S'ouvre alors une longue semaine faite d'activités dites sectorielles basée sur des ateliers chargés de réfléchir sur 6 thèmes. Une réflexion pendant 3 jours sur la formation des cadres l'égalité homme-femme les politiques publiques de jeunesse le renforcement de capacité des directeurs nationaux en athlétisme ou la formation des femmes officielles techniques en volleyball et en athlétisme. Les sujets qui nous mobiliserons au courant de cette semaine sont de la plus haute importance pour la francophonie qu'il s'agisse du sport à l'école ou en dehors de l'école ou qu'il s'agisse de la jeunesse. Nous devons tous ensemble aux jeunes de meilleures perspectives d'avenir. Nous leur devons aussi tout l'accompagnement nécessaire pour leur permettre à chaque jeune fille et à chaque garçon de prendre toute sa place dans la société de manière à participer de la meilleure manière possible au développement de son pays. Cette formation des femmes en officielles techniques vise à réduire un retard de l'Afrique noire francophone dans ce domaine avec une seule femme présente au sein des officielles techniques de l'athlétisme mondial. Je me réjouis vraiment d'être désignée pour participer à la formation de ces jeunes filles qui sont venues dans le cadre du cinquantenaire de la Confégès. mais c'est également un réel plaisir et une bonne initiative de voir que cette formation a été organisée uniquement pour les femmes. C'est très important parce que c'est pour combler le gap. Il n'y a pas beaucoup de femmes officielles techniques dans le monde entier comme je l'ai dit tantôt. Donc au niveau de l'Afrique noire francophone je suis la seule femme étant dans le panel des officielles techniques internationaux de World Athletics. Entraîneurs, officiels, arbitres, athlètes participantes à l'atelier ont reçu la visite du secrétaire général de la Confégès. À cette occasion, Burama Ali a souligné que cette formation entrait dans la préparation des Jeux de la francophonie prévues dans deux ans en RDC et des Jeux olympiques de la jeunesse en 2022 au Sénégal mais aussi des Jeux olympiques de Paris en 2024 objectifs et rétablir les équilibres en faveur des femmes. Nos défis pour les prochaines années c'est que l'Afrique ne doit plus être juste un continent qui participe mais l'Afrique doit être un continent qui participe avec un potentiel de compétence mais aussi rapporter des médailles. Nous avons fait le constat qu'en Afrique nous avons des encadres de qualité donc on peut être africain être encadré en Afrique et remporter des médailles olympiques. En marge de ces ateliers, le GTFC organe consultatif de la Confégès s'est de nouveau penché sur la promotion et la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse et de sport. Le bureau se réunit une fois par an c'est pour déposer un rapport d'activité au niveau du secrétariat général de la Confégès préparer le plan d'action de l'année à venir et faire des recommandations à la Confégès parce que nous sommes un groupe de travail consultatif. A l'issue de cette réunion nous avons aussi revisité notre cadre de référence qui est le document de référence qui organise un peu les missions, le rôle, le profil des délégués pour le GTCF. En niveau plus élevé, cette semaine de la clôture de l'année du cinquantenaire a été marquée par deux rencontres, un atelier de réflexion sur les politiques publiques de jeunesse dans l'espace francophone qui a réuni les experts pour une restitution d'une enquête confégès au IF gouvernement du Québec. il s'agissait pour les participants d'identifier l'état de mise en œuvre des politiques de jeunesse. En effet, les enjeux sont énormes. En 2060, les trois quarts de la population mondiale seront jeunes. Alors, parler le même langage et gérer les complémentarités au-delà des changements de gouvernement pour envisager des solutions plus efficaces parce que plus opérationnelles sur le terrain seront nécessaires. C'est très important pour nous d'organiser cette activité parce que nous allons examiner là ce qui est possible de faire par rapport aux jeunes de la francophonie. On sait qu'en 2060, les trois quarts de la population seront des jeunes. Donc, les enjeux sont énormes en termes d'emploi, en termes de mobilité de ces jeunes. Donc, c'est vraiment un thème qui est au centre de l'action de la francophonie. Plus politique, une session extraordinaire du Bureau des pays membres s'est penchée sur le plan stratégique pour les 50 prochaines années à la lumière de l'évolution du binôme confégès OIF. Ils ont aussi passé en revue les décisions prises à la conférence de Marrakech au mois d'avril 2019 autour du fonctionnement de la confégès. Vous savez, évidemment, qu'il est question de plus en plus que nous puissions arrimer nos programmes avec le programme de l'OIF et faire de telle sorte que nous puissions en binôme évoluer pour mettre en oeuvre les activités qui nous concernent. Ça a été également l'occasion pour nous de passer en revue un certain nombre de décisions qui ont été prises à Marrakech. Les membres du Bureau ont pu s'exprimer là-dessus. Toutes choses qui vont nous permettre en tout cas de prendre des décisions assez importantes à la réunion du Bureau qui va se tenir prochainement en mars à Conakry. À Dakar, le comité de pilotage de l'entente entre le gouvernement du Québec et l'OIF relative à l'expertise en matière de politique de jeunesse dans l'espace francophone s'est également retrouvé. La clôture de ce cinquantenaire a été marquée par plusieurs autres manifestations. Une exposition des innovations avec les jeunes entrepreneurs tenant de PME-PMI a permis de mettre en exergue les jeunes talents et initiatives en devenir. La cérémonie officielle de clôture a été présidée dans l'enceinte de l'université chez Ranta Diop par le ministre sénégalais des Sports et donné lieu à une singulière prestation d'une troupe théâtrale de 41 jeunes de la banlieue dakaroise qui a passé en revue l'histoire des 50 ans de l'institution. Cette date sur l'année du 5 décembre 2019 marque la fin de l'année jubilaire de la confédièce qui a été portée sur le fonds bâtissement le 5 décembre 1969 à Malie-le-Roy en France. Et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous bon anniversaire. La francophonie toute entière peut être fière de la confédièce très fière de la confédièce très fière du travail que vous avez fait et vous avez semé de graines et nous devons maintenant les arroser pour que tant qu'il y aura pour que vraiment tous les fruits soient au rendez-vous. La confédièce referme ce jour 5 décembre 2019 50 années de coopération intergouvernementale en matière de jeunesse de sport et de loisirs et ouvre une nouvelle ère d'amitié et de partage autour des valeurs consacrées par la charte de la francophonie et l'usage de la langue française. Dans le contexte actuel la jeunesse francophone constitue un immense potentiel pour le développement de nos pays mais au potentiel nos mises en oeuvre et en contribution devient un handicap et peut-être même une menace. C'est pourquoi la confédièce s'est beaucoup investie dans un de ses coeurs de métiers à savoir l'éducation physique et sportive qui porte les germes d'une formation saine et équilibrée. Une cérémonie qui s'est poursuivie par une soirée de gala qui a réuni d'éminentes personnalités du monde francophone de la jeunesse et des sports. Tout le monde sait que le développement des ressources humaines est capital et c'est ce qui est à la source de toutes sortes de développement. Et nous n'ignorons pas ce que la Convergence a pu faire pour les instituts, tous les instituts de l'espace de la Convergence. La célébration de cette année du cinquantenaire a été clôturée par un tournoi de football, la Cannes de la Fédération des étudiants et stagiaires africains du Sénégal dont la finale a été remportée par le Congo-Brazzaville face à la République centrafricaine. Cette finale, je pense que c'est une consécration des étudiants africains qui vivent ici au Sénégal, à Dakar plus particulièrement. Et ce n'est pas qu'on rencontre ce genre d'événements à chaque fois. Vous savez, il y a plus d'une trentaine de communautés africaines au Sénégal et la Fédération des étudiants et stagiaires africains a été créée pour favoriser justement l'intégration entre toutes ces communautés africaines. La Canfesa c'est une belle initiative, une compétition professionnelle qui regroupe plus de 16 communautés africaines. l'intégration c'est au cœur de nos projets donc ça se manifeste par les matchs qui ont été joués aujourd'hui et ça se manifeste aussi par d'autres projets sportifs que nous mettons en place. Après 50 ans d'existence la Confégesse doit répondre aux défis actuels et futurs. La globalisation croissante de l'économie mondiale a entraîné dans l'espace francophone et au niveau international une forte demande en compétences pointues et de comportements adaptés à de nouvelles donnes du vivre ensemble et du marché de l'emploi. La Confégesse se doit conformément à sa mission de s'adapter à cette évolution par des réponses appropriées. Intégrant les thèmes émergents au regard des défis actuels et futurs la Confégesse se donne d'une nouvelle vision un monde dans lequel les valeurs de la francophonie sont partagées la jeunesse francophone agit en acteur de développement durable la pratique sportive favorise les changements sportifs promont la paix les droits de l'homme et l'égalité entre femmes et hommes. Ainsi cette option fera que la Confégesse de demain sera bâtie sur une vision d'avenir qui repose sur quatre pliés fondamentaux la différenciation l'innovation la professionnalisation et l'interaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada